Salut la communauté, nouvelle vidéo d'analyse aujourd'hui avec trois maps que je vais donc analyser. J'ai encore essayé de diversifier les niveaux. Un petit point juste avant, j'ai une liste avec tous les noms que vous m'avez donnés, donc vos pseudos, votre task force. Certains m'ont donné leur niveau d'ailleurs merci parce que ça m'aide à choisir. Et des informations sur leur task force, donc où soient les points de force, le nombre de membres, le logo de leur task force, et s'ils se faisaient attaquer par des tanks, des guerriers, etc. Et il y en a au moins quatre, cinq que je viens de rayer parce qu'ils sont des task force que je n'arrive pas du tout à trouver. Je vais dire les noms. Par exemple, il y a Alexis sur 13500 dans des task force France, il y en a 50000. The Boss dans l'Espartiate, pareil. Russe de naissance dans Portugal Force, je crois qu'il y a deux task force avec ce nom-là, mais je n'ai pas trouvé. Et Yannick 976 dans Profel, je crois. Je n'ai pas trouvé. Donc voilà. Si ces joueurs regardent la vidéo, recommandez la vidéo avec votre nouvelle task force et plus d'informations pour que je vous retrouve. Sinon, vous auriez été dans cette vidéo. Donc du coup, ça a profité à trois autres personnes et je vais commencer tout de suite avec un niveau 20. Alors, Ghost, Predator, Line à deux encore, ça va. Tigre blanc, niveau 20. Alors, tigre blanc, niveau 20. Ton QG est niveau 7. Tu as trois tours, niveau 8. Tu as deux mortiers, niveau 6. Un canon, niveau 3. Et deux mitrailleuses, niveau 7. Alors, pour moi, c'est un peu compliqué d'analyser des bases niveau 20 parce que c'est un peu éloigné. Je sais juste, c'est un conseil que je donne à beaucoup de personnes qui a ton niveau. C'est que je sais que tu n'as pas... Au niveau 20, on n'a pas la capacité à détruire toute la forêt. Mais sache qu'on peut passer par la gauche et passer par derrière pour détruire ton QG. Si quelqu'un réussit... Bon, je sais qu'à ce niveau, on n'a pas beaucoup de pointes de canonnières. Mais si jamais quelqu'un réussit à arriver par derrière, il y aura quand même les deux mortiers. Ton canon à la rigueur, mais c'est tout. Et aussi cette tour. Mais sinon, ces trois bâtiments-là seraient inutiles. Si quelqu'un t'attaque sur la gauche, il aurait les quatre résidences à attaquer. La Syrie, l'Arsenal, la Carrière et ça lui donnerait des points d'énergie. Si on attaquerait par la droite, il y aurait deux réserves d'or, un coffre, une réserve de pierre, réserve de bois, radar. Donc des deux côtés seraient de l'énergie. Moi, je te conseillerais de mettre tes mines. Tu les éparpilles un peu partout entre tes bâtiments défensifs et aussi non défensifs. Le conseil aussi que je donne aux personnes qui ont ton niveau, c'est de coller ton QG sur la droite, à côté de ton coffre par exemple. Comme ça, ça fait un côté en moins attaqué. Tes mortiers sont très très bien placés. Ils sont derrière tous tes bâtiments défensifs, ça c'est parfait. Donc si ton QG, tu le mets à droite, ici, tu mettrais un mortier devant. Ne mets pas les deux derrière et surtout les colles pas encore pire. Tu mettrais un mortier tout en haut, donc derrière ton QG et je dirais un sur la gauche. Tes trois tours de sniper feraient le tour. Tu les éloignes un peu les unes d'entre elles. Tu les éloignes mais tu fais bien le tour et les trois doivent être à la portée de ton QG. Et tes deux mitrailleuses et ton canon doivent être en première ligne. Donc ça, en fait, tu vas faire des arcs de cercle encore. Tu vas faire aussi un arc de cercle de résidence entre deux lignes de bâtiments. Pourquoi pas juste devant tes tours de sniper et derrière tes mitrailleuses et ton canon. Donc tu vas éparpiller un peu tes mines. Et quant au grand bâtiment non défensif, je pense aux sculpteurs, à l'arsenal, à la carrière, à la Syrie et au radar. Là aussi, tu fais un arc de cercle et tu les mets plus devant et sur la gauche, pas derrière. Et donc, tu éparpilles tes mines devant le QG et sur la gauche. Derrière, moi, je pense que tes deux mortiers suffiront. Voilà mon ami Chicroblanc pour ton analyse de base. Et tu as une canonière niveau 7. Il me semble que c'est bien pour ton niveau. Des barges niveau 6, 6, 6, c'est très bien. Moi aussi, ce que je conseille, c'est d'avoir le même niveau de barges. Enfin, toutes tes barges doivent être au même niveau. Franchement, ça aide à améliorer son village et ses troupes. Alors, voilà Tigreblanc pour ton analyse de base. On va tout de suite passer à la deuxième personne que je la retrouve. C'est un niveau 31. Pizza Power. Donc, j'avais fait une dédicace et ça va être l'officier Maëva. Niveau 31. 215 médailles. QG niveau 13. T'es mortier, niveau 8, 8. Un lance-roquette, ça c'est très bien. Tour de sniper, 12, 11, 11, 11. Une mitrailleuse 5, 5, 9. Donc, améliore au maximum. Tu privilégies 7 mitrailleuses pour la mettre au même niveau que les autres. Lance-flamme, niveau 3 et 3. Canon 6 et 6, 6 et 6. Ok. Et ton supercanon, niveau 2. Ta canonière est niveau 11. Ok. Donc, tu vois, en fait, tu as décidé de faire comme une muraille de bâtiments non défensifs tout le tour, Maëva. D'un côté, c'est bien parce qu'en fait, c'est comme si tu faisais un arc de cercle, en fait. Pendant que la personne qui va essayer de t'attaquer, par exemple, va pas attaquer sur la droite. Par exemple, c'est deux réserves de bois. Et bien, tu auras plein de bâtiments autour qui vont en profiter, que tes troupes soient bien regroupées pour les attaquer. De l'autre côté, à mon avis, il va pas attaquer de l'autre côté. Quand on voit ta map, on va attaquer sur la droite directement parce qu'il n'y aura pas un mortier et cette mitrailleuse, même s'il y a une mitrailleuse ici. Donc, il attaquerait plutôt vers ici, je pense, ou en plein milieu. Alors, au niveau de ton QG, moi, j'alternerai ce mortier et ce canon. Pareil de ce côté, tes lances flammes, laisse-les ici, c'est très bien. Si tu peux les améliorer, fais-le parce que ce sont des bâtiments défensifs super importants. Ton super canon est, pour le coup, super bien placé puisqu'il regroupe tous tes bâtiments défensifs. Pareil pour ta lance-roquette. Alors, ce que je pourrais te conseiller. Alors déjà, après avoir mis ce mortier à la place de ce canon et pareil de l'autre côté. Moi, j'ai envie de tenter un truc. Ce mortier-là, je sais pas si tu peux en avoir un 4ème, mais je pense pas. Ah non, je pense pas parce que moi, j'en ai pas. Ton mortier, je le mettrais en plein milieu. En fait, je ferais une ligne super canon. Lance-roquette, mortier. Mais du coup, cette tour de sniper, tu la mettrais à la place de ta réserve de fer. Parce qu'il faut à tout prix que ces deux bâtiments défensifs, tu les regroupes dans le tas. Parce que là, ils sont isolés. Les personnes qui vont t'attaquer vont en profiter. D'ailleurs, ils vont aussi profiter pour détruire la carrière, la mine de fer, le sculpteur et le coffre. Tes mines sont très, très bien placées. Peut-être que ces deux mines-là, essaye de les mettre plus au milieu. Parce que... Je vais dire que c'est rare, mais ça arrive quand même. Mais il y a plus de gens qui passent au milieu et qui prennent ces mines-là. Donc, il vaut mieux que tu les regroupes. Par exemple, tu en mets à côté des lances entre lances-flames et super canon. Ça sera pour les guerriers. Voilà, Maïva, je t'ai donné des petits conseils. Si tu as encore des attaques après ces conseils-là, dis-moi dans les commentaires. Je serai toujours là pour re-regarder ta map et te redonner un petit coup de main. On va passer à la troisième personne. Mais surtout que ta map, Maïva, était très... Elle avait beaucoup, beaucoup de points forts. C'est pour ça que je ne suis pas passé... Je ne suis pas resté longtemps. Alors, Belfort FIFA. Titi 836. Ça fait longtemps qu'il me demande de faire une analyse. La voici. Alors... Niveau 34. 271 médailles. Ton QG est niveau 14. Tu as 3 mortiers. 10, 6, 8. Canonnière 12. Tétour 13. 12, 13. 12 et 12. Canon 6, 7. 6. 7 pardon. 7. 3 lance-flammes. Lance-roquettes. 2 super canons. Alors, c'est... C'est très bien ce que tu as fait. Tu as mis tes 3 lance-flammes à porter ton QG. Tu as mis en quelque sorte tes 3 mortiers derrière tous tes bâtiments défensifs. Et d'ailleurs, c'est la première chose que je vais te conseiller. Tu mets ce mortier-là à la place de ce lance-roquettes. Comme ça, tes 3 mortiers sont bien derrière ton QG et tous tes bâtiments non défensifs. Défensifs aussi. Donc les deux. Tes résidences, laisse-les là. Je faisais ça aussi à ton niveau et ça marchait plutôt bien. Le fait de les coller sur un côté. Alors là, le problème, c'est que tous tes bâtiments, surtout non défensifs, sont collés. Moi, limite, je perdrais quelques points de tir d'énergie pour faire un petit barrage là. Et je ferais plein, plein d'énergie ou alors même à retirer. Et je me ferais beaucoup d'énergie. Essaye de les éparpiller. En plus, je ne sais pas si toi-même, tu t'y retrouves. Donc tes tours de sniper. Elles font le tour, donc c'est plutôt bien. Là, je pense que tu as trop maxé de bâtiments défensifs. Éparpille ton village. J'ai l'impression que tout est collé. Il y a aussi, en fait, tu as fait un arc de cercle de mines. Bon, c'est une bonne idée. Mais par exemple, j'attaque là, tout à droite. J'avance petit à petit vers ton QG. Toutes ces mines-là, elles ne servent à rien. C'est pour ça que mettre ces mines un peu partout dans son QG, entre tous ces bâtiments. Par exemple, les troupes vont aller... Imagine, tu as plein de mines là. Bon, je vais essayer d'expliquer. Tu as plein de mines partout ici. Mes troupes, elles vont vers cette réserve d'or. Mes troupes, automatiquement, si on n'envoie pas de fusée éclairante, elles vont directement aller, par exemple, vers ce sculpteur. Et entre les deux, tu auras placé, par exemple, une mine, et les troupes vont se faire avoir. C'est tout bête, mais ne fais pas de murailles comme ça de mine. Voilà, donc l'espace. Tu espaces un peu plus. En plus, tu changes de disposition ce mortier. Et ton lance-requête, du coup, tu le mettrais en plein milieu. Donc, par exemple, à la place de ton sculpteur, pour qu'il regroupe absolument toute la map. Enfin, en tout cas, qu'il regroupe tous les accès possibles aux personnes qui t'attaquent. Voilà pour les trois analyses de base du jour. Je voulais en faire quatre. Je n'ai pas trop de temps. C'est pour ça que j'en fais seulement trois. Voilà. Donc, j'ai encore une liste assez grande pour faire plusieurs épisodes. Sûrement une dizaine. Mais continuez d'envoyer des commentaires parce que je risque d'être à sec bientôt. Ceux qui m'envoient leur nom de task force. Toutes les vidéos. Ne vous inquiétez pas. J'ai noté. Ça ne sert à rien de me le redire à chaque fois. Ne vous inquiétez pas. Je note tout. Je lis tous vos commentaires. Je réponds à la plupart normalement. Voilà pour les analyses de base. Je vous souhaite un bon jeu. Boom Bitch. Salut à tous.